bonjour c'est thomas de polyworkshop aujourd'hui je vais vous parler du nettoyage des bacs de résine des imprimantes 3d quand vous ratez une impression c'est ce qui est arrivé sur cette voilà t'impression d'un modèle 3d en fait d'un ensemble de modèles d'artisan guide j'ai mis le lien en description modèle qui est arrivé présupporté et j'ai un élément les jambes qui ont simplement qu'ils se sont mal imprimés donc c'est pas forcément terrible terrible mais je me retrouve forcément à la fin avec un bac à nettoyer et ça c'est un point qui est vraiment super important quand vous ratez une impression 3d pensez à bien vérifier qu'il n'y reste rien au fond car ça pourrait en fait casser votre écran lors du lancement la prochaine impression pour ça j'utilise ce genre de spatule qui coûte trois fois rien sur l'express pareil j'ai mis le lien en description voyez le bout ici est en silicone donc c'est très très doux et vous allez pouvoir comme ça passer cette raclette au fond du bac pour voir s'il ya des éléments qui auraient pu rester collés l'intérêt c'est que vous n'allez pas abîmer ni le fait ni l'écran qui se trouve en dessous et là j'ai des endroits où j'ai des petits bouts on va dire de résine qui reste comme ça accroché au fond et on va devoir les enlever pour ça on va faire un test on va dire d'exposition pas un test on va dire lancer l'exposition entièrement de l'écran comme on voit ici à l'écran bien sûr avec le bac de résine au dessus et ça permet de créer comme ça lorsque ça est terminé une couche de quelques centaines de microns d'épaisseur vous allez voir au fond du bac et on va l'enlever donc pour ça à prendre ce genre de petit spatule qui fournit souvent que les imprimantes attention elles sont bien en plastique les coins sont arrondis donc c'est on va dire assez protecteur du film fait qu'est en dessous ce genre de spatule fourni en métal c'est vraiment à bannir jamais de spatule en métal dans votre bac de résine et là vous allez pouvoir avec la petite spatule voyez pousser un petit peu la résine et on va voir la petite couche comme ça de résine qui a collé au fond qui correspond à la taille de l'écran il va falloir la décoller et pour ça il va falloir placer votre doigt en dessous vous voyez qu'il y a un sopalin en fait de l'essuie tout entre le film fait et donc mon doigt avec mes gants et voilà vous allez pousser le doigt en dessous pour un petit peu détendre le fait le but va de passer cette spatule légèrement sur un coin pour le décoller et une fois que ça va être fait ça va bien faire donc appuyer un petit peu fort mais attention bien sûr à ne pas abîmer votre votre fait et voilà une fois que c'est fait vous allez pouvoir décoller progressivement donc attention à toujours avoir des gants ne prenez jamais la résine avec les doigts donc ça c'est vraiment la première méthode la deuxième celle que moi j'utilise c'est prendre un petit bout en papier comme ça ici plié selon cette forme là avec un fond vraiment à plat faire un peu une petite pyramide et la poser dans le coin de votre bac voilà juste ici de façon ce que le plat au fond soit entre le coin or de la zone donc d'exposition et la zone qui est exposée le but va être de prendre ce papier avec cette couche que je suis en train de faire donc le même principe cette fonction de nettoyage de l'écran et une fois que ça va être terminé normalement la résine voilà va s'accrocher au papier vous n'aurez plus qu'à simplement soulever directement comme ça le papier avec votre main vous allez voir que la main en bout de ces 15 secondes c'est un petit peu lent mais attention à ne pas bouger et voyez que comme ça le la résine va s'accrocher directement au papier vous allez pouvoir décoller d'heure sans mettre les gants directement dans la résine voilà donc attention à le faire bien sûr progressivement à ne pas aller trop brutalement le but bien sûr c'est que la résine ne se casse pas par rapport au papier voilà donc laissez bien dégoûter quand même bien sûr c'est super important de pas mettre de la résine après partout maintenant à parler un petit peu de traitement de ces déchets voilà on a fait des grandes couches ici là j'ai une lumière à uv qu'on trouve sur amazon j'ai mis pareil le lien en description attention on parle du v pense à protéger vos yeux donc j'utilise aussi des lunettes pour ça anti uv et voilà donc cette cette bande de résine qui est assez liquide ne jettez pas vos déchets de résine comme ça dans la poubelle directement pensez à prendre des uv pour les solidifier pour votre résine deviennent inerte ça se fait en quelques minutes voilà c'est pas compliqué du tout le but est que votre résine soit assez sèche soit pas grasse on va dire à la sortie alors ça peut être un petit peu gras donc voyez ici j'ai encore un petit peu de gras donc je vais devoir continuer à faire ça jusqu'à ce que ça soit relativement sec alors c'est pareil pour même les papiers essuie tout ce genre de choses je passe ma lampe en recto et en verso voilà pour être sûr que ma résine va être bien solide et vous remarquerez à ce moment là que c'est quelque chose d'une opération exothermique ça dégage quand même pas mal de chaleur et là maintenant votre imprimante est prête à repartir à imprimer mais attention qu'en fait vraiment des gros gros raté pensez à filtrer aussi votre résine au cas il y aurait des déchets flottants donc là j'ai relancé l'impression et aucun problème cette fois ci vous voyez c'est très bien imprimé là j'ai juste une petite sous couche appliquée dessus les tailles sont bien rendu avec la saturne notamment donc une c'est une très très bonne imprimante en tout cas si cette vidéo vous a aidé à répondre à vos questions interrogations tant mieux n'hésitez pas à me poser comme d'habitude vos questions en commentaire je ferai bien sûr le mieux pour y répondre voilà puis n'hésitez pas à rejoindre le discord monsieur sur les médias sociaux comme d'habitude à très bientôt bye bye